Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. On va parler de spectacle, plus précisément de cabaret, avec une pièce en tournée actuellement en Australie, The Exotic Lives of Lola Montez. Pour en parler, en studio, Piera Tenenstein, qui joue dans cette pièce. Piera, bienvenue et parlez-nous de The Exotic Lives of Lola Montez. Tout d'abord, qui est Lola Montez ? Lola Montez était la chugueur la plus sauvage du monde connu en 1855. Elle a fouetté le rédacteur en chef du Ballarat Times pour une mauvaise critique et sa danse d'araignée était connue du monde entier. Le Ballarat Times est un journal du Victoria, donc dans le centre du Victoria. Mais elle vient de quel pays, Madame Lola Montez ? Ça, c'est une histoire aussi. Elle est née en Irlande, mais elle a dit à tout le monde qu'elle est d'Espagne. Et c'est pourquoi elle s'appelle Lola Montez. En fait, elle s'appelle Elizabeth Gilbert. Donc, son nom, c'est Elizabeth Gilbert, et vous venez de le souligner. Elle a donc frappé le rédacteur en chef du Ballarat Times qui lui avait fait une mauvaise revue. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été critiquée ? Est-ce que ça pour son comportement ou bien ses performances sur scène, notamment la performance de cette danse d'araignée dont vous venez de parler ? Toutes ces choses. Elle était scandaleuse. C'est une pièce représentée par la troupe Finucane & Smith. Parlez-nous de cette troupe Finucane & Smith et aussi du casting dans cette pièce. Moira Finucane de Finucane & Smith, elle est notre directeuse. Et Jackie Smith, de Finucane & Smith, elle a écrit ce spectacle. Et donc, c'est encore un autre vrai projet de communauté de notre petite famille de Finucane & Smith. Moi, je chante et encore cette fois, je danse aussi. Dans ce spectacle, je suis avec Miss Maple Rose. Elle est une star de Burlesque. Et en fait, elle danse la danse d'araignée dans ce spectacle. Et c'est formidable. On a vu la danse hier soir, pour la première fois. Et c'est absolument incroyable. Et aussi, on a Ivor Rosebud, notre star de drag. Dans la deuxième semaine de ce spectacle, on a aussi la chanteuse Mama Elto. Donc, ça se présente du 20 juin jusqu'au 30 juin. Et je dois rappeler à nos auditeurs que c'est à Chapel of Chapel, à Prahran. On a parlé de Lola Montaise, qui était la show-gal la plus provocatrice des années 1855. Vous venez de nous parler du casting. Donc, Ivor Rosebud, vous-même. Il y a aussi, je crois, Ma Poros. Et vous, normalement, vous êtes une cantatrice d'opéra. Oui. Et l'opéra et le cabaret de Burlesque, comment est-ce que vous combinez les deux? Parce que moi, Raphine Youkane peut faire tout. C'est une facette des spectacles de Raphine Youkane et Smith. Et on est fiers d'avoir tous ces genres. C'est une facette des spectacles de Raphine Youkane et Smith. On a tout le temps un petit peu de dance music au EDM et encore un peu d'opéra et après ça, un peu du jazz. Et on est fiers d'avoir tous ces genres différents dans un spectacle. C'est notre style. Il y a aussi les costumes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des costumes dans cette pièce Exotic Lives of Lola Montez? On a des pièces de Shirley Keon, une grande couturière de Melbourne, et aussi de Isaac Lomas, qui connaît beaucoup de gens du théâtre. Et aussi, on a, bien sûr, les costumes de Maple Rose, qui est créé par Maple Rose. Elle peut faire tout. Donc, non seulement elle chante, elle danse, mais elle est aussi douée pour créer des costumes. Vraiment, une artiste et une créatrice très douée et bien accomplie. Cette pièce a été présentée dans pas moins de 19 pays à travers le monde. Est-ce que vous avez parcouru tous ces pays en présentant cette pièce? C'est formidable. En fait, en 2018, j'ai voyagé avec Finnick Kenneth Smith en Chine et on a fait quelques nombres de ce spectacle dans le Wujan Theater Festival. Et c'était formidable. C'était une expérience merveilleuse. Et on dit aussi que Lola Montez s'est illustrée par une apparition pratiquement nue. Après avoir fait sa danse de l'araignée, une danse plutôt érotique, et elle est apparue couverte de morceaux d'or. Puisque Balarat, c'est une ville où il y avait quand même des mines d'or. Elle est connue pour ce qu'on appelle la « gold rush » des années 1850 en Australie. Oui, c'est vrai. Et pour Lola Montez, l'or était très importante. Elle dit qu'elle doit faire des spectacles, mais aussi elle doit avoir de l'or. Comment est-ce que le public l'a perçue à l'époque, mis à part la presse, le Balarat Times qui a fait une mauvaise revue? Est-ce qu'elle était célèbre ou aimée par le public? Est-ce que le public l'appréciait? Oui, bien sûr. Quand elle était en Australie, les billets de ce spectacle étaient vendus aux enchères. Le public était amoureuse avec Lola Montez. Quand elle était en Australie, les billets de ce spectacle étaient vendus aux enchères. Cette pièce, donc, « The Exotic Lives of Lola Montez » sur Chapel of Chapel, combien de fois par semaine elle est présentée et quel est le dernier jour qu'on pourra l'apprécier? On a des spectacles mercredi soir, pas jeudi et encore vendredi, samedi et dimanche. Et ça, c'est tout. Donc, venez. Et on dit aussi que l'une des actrices dans cette pièce, Miss Caroline Lee, est une descendante de Lola Montez. Quel est son lien de parenté à Lola Montez? Quelle est son affiliation à Lola? Sa famille vient de la même ville que Lola Montez en Irlande. Quel rôle elle joue, Miss Caroline Lee, dans la pièce « The Exotic Lives of Lola Montez »? Est-ce qu'elle joue, quel rôle elle joue dans la pièce? On est tout Lola. Vous êtes tous Lola? Oui, oui. Wow, ok. Là, je suis perdue. C'est les vies exotiques de Lola Montez. Et donc, nous sommes Lola, soi-même, c'est Caroline. Mais moi et aussi Iva et Maple Rose, nous sommes les avatars de Lola, les extrémités de Lola. Donc, chacune d'entre vous joue un aspect de la vie de Lola Montez. Oui, exactement. Et vous, votre rôle, c'est la folle Lola, la plus folle? Peut-être. C'est à découvrir. Oui, exactement. À suivre. Donc, Chapel of Chapel Street. Piera, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette pièce. Mais je vous ouvre le micro. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour nos auditeurs? C'est un spectacle incroyable. Vraiment incroyable. Moi, je suis très fière de ce spectacle. C'est une histoire d'histoire, mais aussi de liberté, féminisme et art. Piera Dynasteyne, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rendre visite dans nos studios de SPS French. Merci encore, patron. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada